Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc au lendemain de l'intervention de la Fed, nous avons un signal technique de poursuite du mouvement baissier. Hier j'attirais votre attention sur l'éventuelle rupture de cette zone ici des 4738-4729. Et bien on a cassé cette zone encore une fois sur un gap baissier. Et actuellement le CAC 40 perd près de 1,5% par rapport à la clôture de la veille. Donc on valide ici la poursuite du mouvement baissier avec justement ce rebond qui n'est resté que technique. On a parlé justement de ce gap de rupture, du fait que l'on se rapprochait ici de cette zone des 4738 points. La rupture baissière ici, nouvelle pression sur la bande de Bollinger inférieure, et bien valide totalement la poursuite de ce mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs techniques, nous étions ici sur un petit rebond haussier sur le MACD dont les histogrammes évoluaient positivement. On repasse ici dans une évolution baissière confirmée en cela par le RSI qui entre désormais dans sa zone de survente. Alors cette configuration nous montre que nous sommes dans une poursuite de dynamique baissière, puisque nous avions ici une tendance qui l'était déjà depuis cette impulsion que nous avions connue au mois d'octobre. Le rebond ici est resté technique, on n'a jamais réussi à marquer un nouveau plus haut significatif du point de vue des plus hauts de tendance. On a validé donc une poursuite du mouvement. La zone ici des 4897 est restée résistance malgré une tentative ici d'attaque. On n'a même pas réussi à combler ici ce gap baissier qui agissait comme une résistance. Et donc on a poursuivi ici. Et donc la rupture de ce précédent point bas significatif se fait encore une fois sur un gap baissier, comme ça avait été le cas ici lors de l'inscription de ces précédents points bas. Et donc on valide la poursuite de ce mouvement. Alors par rapport donc à ce signal baissier, nous avons donc une extension de Fibonacci sur la précédente phase de rebond qui nous donne un objectif ici d'extension de Fibonacci à 4606 points. Mais nous avons aussi des zones horizontales, notamment à 4659 et à 4570. Ce sont tous ces éléments ici horizontaux qui font désormais office d'objectif par rapport à la poursuite de ce mouvement. Le niveau d'invalidation ne se ferait que sur une rupture haussière et significative ici des 4738 points. Mais nous avons malgré tout un nouveau point bas significatif. Donc pour totalement invalider la poursuite de ce mouvement, il faudrait repasser au-delà de ce point haut, c'est-à-dire revenir au-dessus de 4935,5 points. Donc on est inscrit durablement pour l'instant dans une dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et ce point matinal d'un point de vue un peu plus macroéconomique. Nous aurons à 10h30 du côté de la Grande-Bretagne les chiffres de vente au détail qui pourront éventuellement donner un petit peu de volatilité sur l'indice londonien, mais aussi toutes les pertes de vise dont une composante est la livre sterling. Ensuite, toujours en Grande-Bretagne, nous aurons la Banque Centrale d'Angleterre qui dévoilera l'évolution de ses taux d'intérêt à 13h. Les taux d'intérêt attendus inchangés à 0,75%. Cet après-midi, du côté des Etats-Unis, nous aurons à 14h30 l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et en même temps nous aurons un chiffre de commerce du Canada ainsi que l'indice de Fed de Philadelphie, on revient là sur les Etats-Unis. Voilà donc pour cette séance, passez de bons trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501